Vous regardez RTL Bonjour Michel Ce matin c'est le supporteur des Bleus qui nous rend visite et qui nous conseille de suivre le bon exemple des joueurs de l'équipe de France Oui, demain midi c'est France-Australie à moins de vivre dans une grotte préhistorique qui n'aurait pas encore été découverte vous êtes au courant de ce rendez-vous capital c'est pourquoi je voudrais en profiter pour parler de la préparation des Bleus nutrition, sommeil, hydratation, récupération vous imaginez bien que le staff médical de l'équipe a pensé à tout et comme je pars du principe qu'il y a quelques sportifs parmi les auditeurs de RTL je ne saurais trop leur conseiller de s'inspirer, fusse partiellement de l'hygiène de vie des pros du foot On imagine que de toute façon ça ne peut pas faire de mal alors on commence par quoi docteur ? On va commencer par l'hydratation parce que vous allez voir que l'excellence se niche dans les détails figurez-vous que les joueurs ne boivent pas n'importe quelle eau il faut qu'elle soit à la température idéale je m'explique, quand il fait plus de 20 degrés la température de l'eau est fixée à 5 degrés en revanche, si la température ambiante passe sous les 10 degrés il faut boire une eau à 12 degrés Mais pourquoi une pareille précision Michel ? Et bien tout simplement parce que si l'eau permet avant tout de s'hydrater vous le savez, elle sert aussi à réguler la température centrale de l'organisme après le détail du calcul, la bonne équation, c'est une affaire de spécialiste mais ce qu'il faut retenir, et ça certaines études l'ont montré c'est qu'on peut boire un peu plus froid que de coutume quand on fait du sport la transpiration ne suffisant pas toujours à faire baisser la température du corps dans des proportions idéales Et là vous nous parlez de l'eau, donc j'imagine que les soldats sont prohibés Et bien vous imaginez bien, pas de soda pour les fouteux, pas de pain blanc non plus et plus surprenant, ils doivent limiter leur consommation de purée Alors ce qui m'amène à évoquer le repas du sportif, si j'en crois le journal L'Équipe auquel j'aimerais faire, le staff de L'Équipe de France a classé les aliments en trois catégories Ceux qui apportent de l'énergie, les pâtes, le riz complet, le muesli Ceux qui protègent, les légumes, les fruits secs, le chocolat noir Et une troisième catégorie qu'on appelle de construction où on trouve le poulet, la dinde, les oeufs et les laitages Alors ça c'est évidemment pertinent, tellement pertinent d'ailleurs que je vous en parle toute l'année Mais la chose à retenir, c'est qu'à l'issue d'une séance d'entraînement longue et exigeante on peut se permettre d'avaler deux portions de chacune des catégories et on peut y ajouter des smoothies aux fruits roux J'ai remarqué que vous n'avez pas parlé de poisson, ça vous regarde Pas encore J'imagine que le sommeil est aussi strictement encadré Oui, dix heures de sommeil préconisé après un match alors je vous en souhaite autant si votre emploi du temps vous le permet et en plus vous avez droit à la sieste mais elle ne doit jamais excéder 90 minutes et encore c'est déjà beaucoup ça c'est bon pour les sportifs de haut niveau comme pour les amateurs même si pour ces derniers le mieux c'est la micro-sieste mais ça tout le monde n'est pas capable de le faire Un conseil pour finir si vous faites un sport ou vous prenez des coups sachez qu'un bain froid vous fera le plus grand bien pas plus de dix minutes dans une eau à 12 degrés il faut déjà tenir je vous préviens ça pique un peu Vous savez tout ce qu'il faut faire pour devenir l'une des stars du mondial de foot il ne reste plus qu'à apprendre deux ou trois tours de passe-passe dont seul Griezmann et Mbappé ont le secret et j'ai comme l'impression que ça ne doit pas être le plus simple C'était Michel Cymès, bonne journée Michel Bonne journée à demain Merci d'avoir regardé cette vidéo !